« Êtes-vous plutôt Maître Yoda ou Dark Vador ? » C'est cette question que soulève l'exposition Star Wars Identities à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis. Comme dans un jeu vidéo, le visiteur est invité à créer son propre personnage, issu de la Guerre des Étoiles. Muni d'un bracelet électronique, il devra répondre à des questions et faire des choix, qui, comme dans les films, influeront sur la destinée de son héros. « L'originalité de cette exposition par rapport à une autre, c'est vraiment cette quête identitaire, où vous allez créer votre personnage, à travers différentes questions, qui vont vous permettre de savoir de quel côté de la force vous êtes, clair ou obscur. » Inaugurée en 2012 à Montréal, 35 ans après la sortie du premier Star Wars, l'exposition est présentée pour la première fois en Europe. Conçue pour captiver aussi bien les fans de la première heure que les néophytes, elle cherche à montrer le caractère universel des aventures de Luke Skywalker. « Star Wars est vraiment basé sur cette idée qu'il existe des archétypes dans la mythologie, dans la quête du héros. Et donc, dans Star Wars, vous avez tous ces différents types de personnalités qui sont représentées, auxquelles vous pouvez vous identifier à différentes périodes de votre vie. » Un parcours initiatique donc, qui se fait sous le regard des figures emblématiques de la saga. Le Wookiee Chewbacca ou encore le droïde C-3PO, en tout quelques 200 costumes et objets directement issus des archives de Lucasfilm, la compagnie du réalisateur George Lucas, récemment rachetée par Disney. « Tous les objets ici, par exemple les costumes, sont ceux que les acteurs ont vraiment portés. Les accessoires, comme le sabre laser, sont réellement ceux utilisés dans le film. C'est dans Spot Racer qu'on a placé Jack Lloyd pour filmer les scènes de course. Donc tout ce qu'il y a ici a été utilisé dans les films. Et les dessins préparatoires sont ceux qui ont aidé George Lucas à concevoir sa saga. » Il faut néanmoins débourser près de 20 euros pour tenter l'expérience. Pas de quoi décourager les fans de la guerre des étoiles. Ils y trouveront de quoi calmer quelque peu leur impatience avant la sortie du très attendu épisode 7, prévu pour la fin 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada